Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des vêtements, pourquoi c'est détox, comment les laver, comment les choisir. Vous allez apprendre plein de petits trucs. Donc les sous-vêtements aussi, par exemple, c'est recommandé de les laver à très haute température. Donc parmi les locataires de notre armoire, eh bien les sous-vêtements ont un statut à part. A l'origine, ils ont été inventés pour des notions de confort. Alors que vous les savez, les costumes à l'époque hyper brodés se faisaient très irritants là où vous imaginez. Donc c'est pour cela que les sous-vêtements ont été inventés. Cela ne fait que bien peu de temps qu'ils sont considérés comme des acteurs anti-microbes. En tout cas, aujourd'hui, eh bien ils sont priés de respecter la zone intime, tant en apposant une barrière face aux microbes. Ils doivent aussi laisser s'évaporer l'humidité, la sécrétion, la transpiration, etc. Et être joli, mais ça, c'est une autre histoire. Bien les choisir, bien les porter et bien les nettoyer est indispensable pour une quiétude régionale maximale. Donc il faut éviter les tissus qui blessent, qui frottent, qui agressent, comme par exemple les strings qui sont très, pas coupants, mais voilà, ça frotte pas mal. Ainsi que les slips qui ne laissent pas respirer. Ne jetez pas vos sous-vêtements à terre ou si c'est le cas, ne le remettez pas ensuite. Changez-en tous les jours, je pense que c'est ce que tout le monde le fait, mais bon, il vaut mieux le préciser. 100% coton s'il vous plaît, parce que le nylon et les autres textiles techniques peuvent favoriser la macération et n'acceptent pas toujours le nettoyage à température suffisante. Donc on le sait, pour nettoyer les microbes, il faut une température assez haute. Donc le lavage à 60 degrés est recommandé. Évitez les lessives qui se rincent mal. Commencez par ne pas mettre le double de la dose recommandée, par exemple. Ainsi que les divers produits assouplissants et autres qui sont vecteurs potentiels d'irritation. Donc ne macérez pas dans un slip ou un maillot mouillé. On a l'habitude d'aller à la plage et puis après de s'allonger sur le sable, eh bien il vaut mieux rechanger de maillot de bain que de rester dans un maillot de bain mouillé. Ne prêtez aucun habit en contact avec votre zone intime, même si c'est pour un frère, une soeur ou autre. Il ne faut pas prêter ses sous-vêtements. Les vêtements de nuit sont aussi des sous-vêtements. Même si on ne rajoute rien dessus, ils obéissent aux mêmes règles d'hygiène que la lingerie. Et ne portez pas de slip la nuit. Laissez la zone respirer, c'est très important. Ne remettez pas vos vêtements sans les laver, sous prétexte qu'ils ne sont pas tâchés. Plus vous attendez et plus les germes se multiplient, plus il en restera après la lessive. Alors, les textiles au royaume des détox. Donc, la plupart des vêtements que nous portons aujourd'hui sont fabriqués dans les pays les moins concernés par la préservation de l'environnement. Donc, autant dire qu'ils ne se gênent pas pour les imbiber de produits nocifs. Allez, on y va, on imbibe. Donc, les teintures, les plastifiants, les détergents, les antitaches, les pesticides, etc. J'en passais des meilleurs. Plus de 7000 molécules différentes seraient employées. Donc, c'est une catastrophe. Une bonne petite suée ou une ondée là-dessus. Et certains de ces substances suspectes, eh bien, s'immisent dans notre organisme. Ils passent dans notre peau, en fait. Donc, les chaussures peuvent cacher les mêmes poisons que les textiles. Des colorants cancérigènes dans le cuir. Du formalo-édil dans les cols. Ou du diméthyl fumarate. Je lis les noms parce que je ne les connais pas. Donc, voilà. C'est très chimique. Vous l'aurez compris. Donc, les cuirs des chaussures, ils sont assouplis avec des selles de chrome qui favorisent les allergies et les dermatites. Donc, attention à ce que vous achetez. Décryptez bien mes étiquettes. Dites oui aux polymères biodégradables, au coton bio, au polystyrène recyclé. Et vous voulez un indice de qualité ? Eh bien, le label écologique. Écolabel européen textile. Donc, fuyez les tissus anti-tâches, anti-statiques, anti-feu, anti-odeurs, anti-bactériens, infroissables, imperméabilisés ou avec une impression plastifiée. Car ils sont tous imprégnés de nombreux composés chimiques pour obtenir ces performances. Et enfin, lavez tout textile avant de le porter pour le débarrasser le plus possible de ces composés chimiques. N'achetez pas un produit, par exemple un gilet ou autre, que vous allez mettre directement. Il faut laver tous les vêtements avant de les porter. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces vous aideront dans votre vie du quotidien. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre la petite cloche pour voir les autres vidéos, à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501